Dans son intervention de lundi sur France 2, M. Balladur avait laissé entendre que les chiffres du chômage seraient mauvais au mois de mai. On est passé de plus 0,3 mensuel jusqu'au mois d'avril pour le premier trimestre à plus 0,6 en mai, c'est-à-dire 20 800 chômeurs en plus en France. C'est le plus mauvais chiffre depuis le début de l'année. En mai, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,6%. Sur un an, la hausse est de 7%. On compte aujourd'hui 3 346 600 demandeurs d'emploi, soit 12,7% de la population active. Ce taux est l'un des plus importants de tous les pays industrialisés. Raison principale de la poussée de fièvre du mois de mai, une augmentation importante des premières inscriptions à la NPE. En général, les jeunes s'inscrivent durant l'été ou en septembre. Cette année, ils sont venus plus tôt. Le ministère du Travail y voit un signe positif. Les gens espèrent désormais trouver plus vite un emploi que les années précédentes. D'ailleurs, le gouvernement se veut serein ce matin. Malgré la contre-performance du mois dernier, il espère toujours une stabilisation du chômage dans les 6 prochains mois. Il s'appuie sur deux indicateurs, les offres de travail augmentent et pour la première fois depuis 4 ans, on assiste à des créations nettes d'emplois dans le secteur des services. Un optimisme pourtant intempéré, le nombre de chômeurs de longue durée ne cesse de progresser, comme augmente aussi celui des personnes licenciées pour raisons économiques.